Hey, bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va les amis, comment ça va les amis, j'espère que le moral est bon, ici quasiment, on est quoi le 23 janvier, il fait pas lourd, il fait 3-4 degrés là, il fait pas lourd ici, dans le Pas-de-Calais, dans le Grand Nord, j'espère que vous allez bien, bah regardez, mon dimanche après-midi, j'ai été chercher, bah du fumier de cheval, enfin du crotin de cheval, c'est plutôt du crotin de cheval, et ce qui est bien, et ce qui est bien les amis, c'est que, bah il est bien, il est bien mûr, regardez, regardez, quand il est noir, quand il est noir comme ça, ce crotin de cheval, c'est qu'il a bien, il est resté pas mal de temps au sol, et ça, c'est impeccable, les amis, donc, bah j'ai à peu près, alors, les amis, j'ai à peu près 3 brouettes, comme ça, donc je vais répartir, et d'ailleurs, je remercie ce monsieur, là, c'est fantastique, c'est très très bon pour le jardin, comme on dit, c'est le compost parfait, le fumier de cheval, alors je voulais vous parler, parce qu'on me pose des questions, concernant les engrais naturels, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme engrais naturels, alors je vais vous proposer des engrais naturels, que vous allez pouvoir faire pour arroser vos semis, ou alors des engrais naturels, pour arroser vos légumes, ainsi que vos plantes d'appartement, et pourquoi pas, ouais, alors je vais vous proposer environ 7 engrais très utiles, au jardin, des trucs fort connus, comme je déverse ici, à longueur d'année, et bien sûr, on va commencer par un truc très simple, les coquilles d'oeufs, les coquilles d'oeufs, ça apporte quoi, bah ça apporte un bon calcium, du calcium, et il en faut, bien sûr, pour les tomates, ensuite, un deuxième, un deuxième engrais, disons, bien sûr, vous allez l'utiliser froid, c'est le jus de cuisson de vos légumes, c'est riche en minéraux, voilà, c'est pas un engrais très puissant, mais ça va donner un petit plus, bien sûr, il faut l'utiliser froid sur vos plantations, ensuite, vous pouvez arroser vos semis, mais avec quoi ? Et bien, on l'a déjà fait il y a des années, je vais vous le chercher, mais, regardez, on va prendre de la banane, voilà, alors regardez, les bananes, une fois qu'elles sont épluchées, et bien cette peau, alors vous devez impérativement les couper en petits morceaux, vous les mettez dans un litre 5 d'eau, et vous allez laisser macérer ça 3 jours, puis ensuite, après, vous allez égoutter, vous allez récupérer cette eau, et vous allez pouvoir arroser vos semis, alors c'est riche en potassium, en phosphore, et en calcium, donc ça c'est super bon, et ça, bien sûr, quand on n'a pas besoin, on le met dans le compost, voilà, ou alors on le met directement dans le jardin, ça va pourrir, les amis, il n'y a pas de problème, donc n'oubliez pas, ça pour les semis, vous les coupez en morceaux, tous vos morceaux de banane, vous mangez d'abord la bonne banane, ah ouais, il faut manger la bonne banane, et ensuite vous les concassez, vous les mettez légèrement dans une bouteille d'eau de 1 litre 5, voilà, et simplement, au bout de 3 jours, voilà, vous arrosez, mais surtout, ne laissez pas plus de 3 jours, ça a tendance à fermenter, j'ai déjà eu le tour, ça fermente, et après, ça devient un liquide qu'on n'a pas trop envie d'arroser, 3 jours maximum, voilà, alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, euh, qu'est-ce que c'est qu'on met aux tomates pour les rendre bien costauds ? et bien, c'est notre fameux purin d'ortie, alors, on se pique, chaque année, je me pique pas mal, alors, moi, je vais les chercher là-bas, dans un champ, là, il n'y a pas de produits chimiques, ils sont impeccables, alors, je cherche vraiment un gros sac, vous allez, vos sacs que vous allez faire vos courses, et bien, vous remplissez votre sac que vous allez faire vos courses, et vous allez les concasser, et vous allez mettre ça dans 10 litres d'eau, alors, il vous faut un culot d'ortie, moi, je ne les pèse pas, je prends un gros sac de courses, archi plein, et je mets 10 litres d'eau, et je laisse macérer 15 jours, mais je vais vous dire, déjà, au bout de 8 jours, je vais taper dedans, parce que, méfiez-vous, surtout en plein été, ça fermente super vite, et ça devient un véritable désherbant, ouais, ça devient désherbant, vous allez brûler, mais alors, vous arrosez vos pieds de tomate, mais des pieds de tomate, déjà costauds, hein, n'allez jamais arroser vos semis, avec du purin d'ortie, ça va les expédier, les anéantir, les amis, hein, alors, donc, n'oubliez pas, on laisse macérer, et au bout de 8 jours, je commence déjà à taper dedans, et au bout de 15 jours, il est bien mûr, essayez de le diluer quand même, hein, parce que, moi, je méfie toujours du purin d'ortie, parce que c'est bien, mais c'est vigoureux, hein, donc, méfiance, dilution, vous avez aussi le jus de consoude, alors, la consoude, je vous le fais voir tous les ans, plante magnifique, très utile, riche en potassium, très, très bon, vous pouvez mettre des feuilles quand vous allez planter vos tomates au 15 mai, et aussi, euh, donc, le, le, la consoude, plante magnifique qu'on trouve à l'état sauvage, ici, dans le nord, 1 kg de consoude, donc, un gros sac de course, 10 litres d'eau, macérée qu'un jour, et ça, la consoude, ça ne brûle pas du tout, donc, là, vous pouvez même le laisser plus longtemps, ça ne brûle pas du tout, c'est les orties qui brûlent, attention, hein, c'est un engrais formidable, les orties, mais, pour prendre beaucoup de précautions, alors, et on a fait quoi, on a fait quoi, il y a quelques jours, pour arroser nos semis, du jus de compost, on va chercher dans le fond de son compost, là-bas, du, euh, un peu de compost, bien mûr, qu'on mélange dans, allez, 5 litres d'eau, on le passe à la passette, et là, et le jus de compost, eh bien, ça, ça nourrit bien, ça nourrit bien, mais pas tous les jours au jus de compost, une fois par semaine, c'est pas que ça, c'est, mais qu'est-ce qui se passe ? On pourrait le faire, euh, puis d'abord, les semis, on les arrose pas tous les jours, ça serait trop humide, mais au bout du troisième jour, on va mettre plutôt un petit peu d'eau de pluie, parce que, autrement, vous allez avoir une couche, et ça risque de, dans votre bac à semis, ça risque de, euh, fermenter, et avoir un dépôt de moisissure, qui va pas vous faire mourir vos petites tomates, ou vos petites plantules, ou vos poireaux, mais ça risque de pas faire très beau, voilà, c'est tout des, de l'expérience que je peux vous donner, voilà, c'est engrais naturel à faire soi-même, tous des engrais naturels à faire soi-même, et ben voilà, j'ai pu vous conseiller, moi, les amis, je vais continuer mon petit boulot, à étaler mon, euh, mon quoi, mon quoi, mon crotin de cheval, ouais, parce que là, regardez, c'est du crotin, c'est pas vraiment du fumier, c'est du crotin, regardez, comment qu'il est beau, là, il est beau, il est bien noir, il est bien noir, et donc là, alors, il y a déjà eu un peu de fumier de vache, mais là, je vais le faire un petit peu à la volée, mais vous voyez, je vais plutôt en mettre là-bas, là-bas, là, à côté des poireaux, là-bas, un petit peu là-bas, parce que là-bas, il y en a peut-être un peu moins, et puis là-bas, pour les pommes de terre, ça sera super bon, là, parce que là, les pommes de terre, ouais, les pommes de terre, vous vous rappelez les pommes de terre ? Et ben, c'était ici, c'était ici, les pommes de terre, et bien maintenant, ça va partir de l'autre côté, mais pourquoi il fait ça, je nomme ? Mais pourquoi il fait ça ? C'est la rotation de culture ! Ouais, pourquoi on fait la rotation de culture ? Parce que ce n'est jamais bon de mettre toujours un légume au même endroit, ce n'est jamais bon, il faut canger ! Allez, les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de bonheur et plein de joie, et moi, j'ai encore trois bouettes à étaler, enfin, celle-là, elle a à peine commencé, allez, bye-bye ! Bye-bye, les amis ! Allez, on va attaquer notre bon boulot ! Sous-titrage Société Radio-Canada